et voilà nous on est garés là il ya d'autres camping-cars ça va jeanne ouais clémence ça va ou pas allez là il ya la base de quai romand 3 k3 et on va visiter le sous-marin et après quai romand 2 je crois enfin la base de sous-marins c'est parti mon kiki je suis là ce qu'on va visiter impressionnant alors ce qu'on peut voir j'ai vu ça sur sur les chaînes de découverte c'est qu'en fait les nazis ils avaient installé des rails et partout donc les sous-marins ils arrivaient entièrement je sais plus combien dans le cas 2 ils étaient mis sur un rail comme ça et ils allaient dans le cas 1 et 4 qui est derrière moi via des rails de chemin de fer pour se faire réparer il me semble que c'est ça l'histoire de la chose voilà on va aller visiter tout ça voilà les dimensions du sous-marin qu'on va qu'on va visiter 869 tonnes 1043 tonnes en plongée qu'est ce qui t'arrive oui je sais allez c'est parti c'est parti jeanne je suis là Sous-titrage ST' 501 ... On peut dire que c'est impressionnant. C'est tout petit. Vous avez vu quelques images, là ? Et ils étaient à 15 ou 20 là-dedans. Oh, la vache ! Pendant... Combien il a dit le monsieur de l'audio-guide ? Pendant 15 jours. Allez, on continue la visite. Là, il y a du départ pour la Tyrolienne. Dans la Tyrolienne, la part de là, je ne sais pas si on voit le fil. Et elle finit tout là-bas, derrière le poulpe. Ça fait une sacrée trottinette. Je ne sais pas si on voit le fil. Voilà. Et là, on attend pour la visite de l'autre truc. de la base de sous-marin. Là, il y a un autre bâtiment. Et là, il y a 4. Et en face, K3. Et puis là, il faut qu'il y a en forme. Voilà, la maison de service, mais voilà. On est comme ça, inacheverie. K1, K2, K3, K4, A, K4, B. En fait, il n'y en a plus que 3. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Le toit. Allez, on va aller écouter la guide. Impressionnant. C'est « alvélorique ». Ah ! Elle a dit là-bas. Les B. On voit là dans l'atelier où il réparait certaines parties des sous-marins. Avec le pont. qui transportait tous les bouts de sous-marins pour qu'il les répare. On est dans Alvéole A. Toujours. Génial. On va voir les toits alvéolés. Donc, l'ancien port. Les premiers abris à sous-marins en cathédrale. Et là, je tourne. Donc là, c'est le premier toit, je crois, du K3. Enfin, on est entre les doubles toits. Monstrueux. Je connaissais tout ça à la télé. Voilà. Je vais lire. Là, hier, on était en face à la citadelle. C'est génial. On va monter sur le toit. Parfois, à la citadelle, on était au-dessus de la citadelle. C'est la citadelle. qui survolent la zone, qu'il est là, qu'il les récupère... Là, ça ne t'a plus à rien de retard parce qu'on... Ça, c'est des espèces de bastions en hauteur où était placée la DCA. Incroyable. Le spot de l'huit de ces compagnies, c'est l'armentage. Et voilà, la visite est terminée. Donc, direction Pleumel pour aller voir le FC Nantes en Coupe d'Europe chez des copains. Alors, on voit le CA. Donc, il y a des trous dans le mur parce qu'en fait, c'était... Il y a des trous aussi dans celui qui est juste là. Ici, là, derrière moi. C'était pour protéger des bombes. Ils avaient mis des poutres en béton pour protéger des bombes. Voilà pour la petite info. Puis là, il y a plein de gens qui bossent à côté. Là, ils construisent des mâts, j'ai l'impression. Ils construisent des mâts, les gars. Voilà. Et puis, c'est parti. Je ne sais pas s'ils voudront qu'on filme là-bas. Ils n'aiment pas trop ça, je crois. Donc, si c'est... Non, bah non. On va se retrouver dans la prochaine étape en Camponcar. Je ne sais pas où ça sera. On va où après ? On va à Havane, à la pointe de Conlon ? Je ne sais pas. On va voir. On improvise là pour vendredi. Et voilà, nouveau tableau. On est sur l'ère de Pont-Château. Très sympa. Bon, on n'a pas filmé Karnak. Parce que, comme je vous l'ai dit, comme j'étais en train de vous le dire juste avant, les copains, ils n'aiment pas qu'on les filme. Donc, voilà. L'important, c'est que Nantes a gagné 2-1 dans les arrêts de jeu contre Karabakh, l'Azerbaïdjan. Et, bah, cet air, il est cool. Bon, il n'y a pas d'électricité, mais je veux dire, on peut vider tout ici, là. Remplir d'eau, vider. Bah, remplir d'eau, je ne sais pas. Je crois que j'ai vu des trucs sur Parkfan. C'est pas génial, quoi. Enfin, voilà l'histoire. Les petites balades sympathiques. Et puis, bah, là, on range les affaires. On va sûrement s'arrêter au Buffalo Grill, ou un truc comme ça, pour fêter la fin des vacances. Et voilà, ici s'achève cette vidéo. Bon, bah, comme d'hab, on n'oublie pas les pouces. Si vous avez envie de vous abonner, pof, le petit bouton qui est en-dessous. Il n'y a pas d'obligation, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous le conseille, c'est vraiment sympa. La visite du sous-marin, là, c'est impressionnant. Plus, bah, les installations militaires de Quai Romand, là, pas mal du tout. Voilà. Et puis, bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas où on sera. Peut-être que je prends Auguste pour aller voir le salon du camping-car de Angers. Et donc, voilà. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...